Immersion cette semaine au cœur du festival, le spectacle en recommandé, organisé chaque année par la Ligue de l'enseignement, un mouvement laïque d'éducation populaire qui regroupe près de 20 000 associations locales, soit 1,6 million d'adhérents. Ce festival d'une semaine, dédié au spectacle vivant en jeunes publics, est réservé aux programmateurs culturels venus des quatre coins de la France. Cette année, c'est la fédération de Moselle qu'il a organisée dans plusieurs endroits du département, Metz, Talange, Marly, Mézières et Romba, sur sa scène de l'espace culturel et bien sûr sur celle de la maison de l'enfance. L'objectif de ce festival, c'est 20 compagnies qui viennent présenter chacune un spectacle à un public professionnel, des programmateurs, des responsables culturels qui viennent ici faire leur marché. On part d'une... on a 200 à 300 spectacles qu'on a vus en collectif sur l'année, et puis on en sélectionne une vingtaine qui doivent répondre à pas mal de critères, que ce soit en termes de tarifs tout simplement, d'adaptabilité. C'est des spectacles qui sont assez légers, autonomes techniquement la plupart du temps, parce qu'il faut qu'ils puissent ensuite tourner dans le réseau de la Ligue de l'enseignement, qui est... on joue traditionnellement pas dans des salles équipées pour le spectacle vivant. C'est quand un papillon vient se poser sur le bout de son nez. Vingt spectacles présentés, des tables rondes, des conférences, ce festival est donc l'endroit idéal pour découvrir, échanger et surtout pour se décider. C'est en effet ici que se dessinent ou vont se dessiner les futures programmations culturelles, des structures affiliées à la Ligue de l'enseignement. Des structures qui ont toutes des points communs, participer à l'émancipation du citoyen, à l'ouverture culturelle et au développement de l'éducation populaire, des valeurs partagées également par l'ensemble des compagnies invitées sur ce festival. La Ligue de l'enseignement, il faut se rappeler, c'est Jean Massé, il y a 150 ans, qui a milité pour mettre en place l'école gratuite La Ligue pour tous. Et ensuite, dans la continuité, on a toujours dit qu'on veut former le citoyen pour qu'il puisse avoir un esprit libre et participer à l'émancipation. Le spectacle, le théâtre, tout ça éveille une certaine curiosité, participe à l'ouverture culturelle. Et pour nous, c'est essentiel pour se former à l'esprit critique, tout simplement. Est-ce que c'est encore plus important cette année avec la pandémie ? Oui, parce qu'il faut aussi... Les compagnies, ils ont passé du temps, ils ont créé des spectacles. Et aujourd'hui, ils attendent d'une chose, c'est me remonter sur scène et offrir de magnifiques spectacles aux enfants. Donc en fait, ça participe à la relance culturelle. Il faut savoir qu'à l'issue de ce festival, il y a à peu près normalement 300, 400 représentations qui sont achetées. Donc c'est énorme l'impact économique que ça va avoir ce festival. Parmi les compagnies présentes, le groupe maritime de théâtre. Venu de Marseille, présenté ce joli spectacle poétique, Les Pieds dans l'eau, c'est la deuxième fois qu'il participe à ce festival. La première, c'était il y a trois ans à Bourges. À la suite de ce festival, on a été évidemment contactés par des structures et ça nous a permis de tourner. Alors évidemment, le Covid est passé par-dessus, donc il y a eu quelques petits imprévus, on va dire. Mais évidemment, à partir du moment où votre spectacle plaît, il y a derrière, évidemment, beaucoup de possibilités de tourner. Alors aujourd'hui, le fait de le jouer devant des professionnels, devant des futurs programmateurs, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire ? Oui, je peux vous dire que j'avais de nouveau renoué, que j'ai de nouveau renoué avec le track tout à l'heure, alors que quand même, j'ai un petit peu réussi à maîtriser tout ça depuis longtemps. Mais là, la petite pression, voilà. Pour les programmateurs professionnels ou bénévoles, c'est un véritable marathon culturel qui leur était proposé. Assister à 20 spectacles en 5 jours, c'est plutôt sportif. C'est le boulot, on en voit 4-5 par jour, ça va, c'est la bonne dose. Et puis surtout, comme je viens de loin, ça vaut le coup d'essayer de rentabiliser. Et ce sont des spectacles qu'on a choisis ensemble dans un groupe national, dont je fais partie aussi. Donc on se voit trois fois dans l'année et le but, c'est qu'on puisse voir des spectacles de toute la France et éventuellement les accueillir chez moi. Je n'aurai pas tellement l'occasion de voir des spectacles de Lorraine si je ne venais pas ici. C'est vrai, il y a une belle palette, donc il y a une belle variété à proposer et puis à découvrir et à faire découvrir parce que pour nous, l'essentiel, c'est aussi de porter le spectacle vivant puisque la scène conventionnée n'a pas de salle. C'est de porter le spectacle vivant au plus près des publics. Donc c'est très formateur pour moi. C'est à la fois une utilité puisque j'accueille des spectacles, mais il y a aussi une réflexion. Ça permet de comprendre comment fonctionne aussi le réseau. Ça permet de se mettre à la place aussi des programmateurs. Moi, et puis ça m'apporte aussi le fait de voir des différents spectacles en un temps assez court. Pour nous, programmateurs, il est important de découvrir les sélections qui ont été faites au niveau national des compagnies qui seront en représentation là pendant toute cette semaine et venir en quelque sorte faire le marché, essayer de trouver le spectacle qui nous a séduits et pouvoir après le proposer aux enfants et notamment aux scolaires rombasiens. Proposer des spectacles à la fois drôles, émouvants et intelligents qui respectent des critères esthétiques et éducatifs, voilà tout l'enjeu de ce festival proposé par la Ligue de l'enseignement, une ligue pour qui cette nouvelle édition est restée fidèle à ses valeurs, proposer une culture ouverte sur la diversité, le partage de sens et la solidarité. Sous-titrage ST' 501